Quand j'étais petit et que ma mère était encore au travail, mon père nous faisait une omelette avec des chips, il a laissé baveuse et rajouté du fromage. Et en grandissant, je suis devenu cuisinier, mais j'ai jamais remangé ça, parce que pour moi c'était une hérésie. Et pourtant, en vous demandant vos recettes de la flemme dans les commentaires, vous étiez nombreux à manger ça, finalement on a la même vie. Et donc voici ma réinterprétation un peu plus raffinée de l'omelette aux chips, rien que le nom déjà. D'abord pour les chips, je vais partir sur des chips fourrés ou des chips farcis. Là j'ai mis un peu de comté, on peut mettre de l'épinard, de la mâche, du saumon. Voilà, je les dépose sur du papier absorbant et avec un seul oeuf, je réalise une fine omelette japonaise sans matière grasse. Ça fait comme une crêpe très fine et je la mets de côté. Je fais ensuite bouillir de l'eau dans une casserole avec un saladier en verre. Je mets mes deux oeufs et je vais continuer à mélanger jusqu'à avoir les vrais oeufs brouillés à l'ancienne. On peut les manger crémeux, moi j'ai poursuivi la cuisson pour avoir un peu de mâche et là je peux vous garantir, poivre et muscade c'est juste exceptionnel. Je verse tout ça sur mon omelette japonaise, je forme une balottine que je vais découper en tronçons. Mes chips se farcient pour le croustillant, toujours une note végétale ou herbacée pour casser le gras d'un plat. Pour apporter ce côté lactique qu'on aime bien dans un plat, je fais bouillir de la crème et du comté et je fouette jusqu'à obtenir cette émulsion. C'était très très bon, léger et gourmand à la fois. Si vous avez d'autres recettes que vous voulez que je transforme, ça sera avec grand plaisir. Ciao !